Ça commence toujours par un mot ou une émotion, souvent un proverbe, une phrase ou une action. Mais parfois ça commence par un soupir, une larme en trop qui ne peut plus devenir un sourire. Je la laisse couler, je la laisse écrire et c'est ma main qui essaie de la retranscrire. Une peine, une douleur, une arme, une âme en volée, en fin de fond, tout ce qui en résulte, c'est de l'encre qui sur ma feuille ne cesse de couler. Alors, par une mixture de paroles emprionnées, cruées et indigestes, j'ai pris ma pluie pour avoir indire-dit, dénonçant le geste. Quand la clairvoyance de ma pensée dessine mes idées, c'est avec les onces que mon crayon illustre ma vérité. Des hommes, des fils sont tombés, des corps se sont effondrés. Sous les tirs de la mitraille barbare face à l'arme, l'arme a cédé. Ma zone a été touchée par des lâches nourries de déraison. Tristes figures du monde, des larmes ont coulé sur ma terre ensamblantée. Je me réveille sonné après une rafale assassine prônant la vanité. Peiné, meurtré, je n'ai qu'arme une plume nourrie d'un espoir sur l'horizon. Voici que, depuis 2016, mon beau pays est leur cible. Pénibles sont les guérillas et nous la font terrible. Des faucheurs fauchant la vie de plusieurs innocents. Asphyxiant notre économie vacillante, nous rendons émergents. Regardez là-bas, il y a des fast-foods. Chez moi, je ne vois qu'il y a des fast-girls. Mais, sachez que, gouverner la mort, c'est gouverner la vie. La mort étant la fin de la vie. Pour recevoir la meilleure mort, il faut accorder de l'importance à la vie. Alors nous, nous vivrons. Oui, nous vivrons tout en pleurant de détermination. Nous vivrons tout en pleurant de détermination. Nous vivrons tout en pleurant de détermination.